bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve sur la chaîne enogato pour une recette de cake banane voilà si vous avez pas mal de bananes qui commencent à noircir que voilà vous savez pas quoi en faire la recette elle est pour vous parce que là on va passer quand même cinq bananes donc hop là ça ça sera fait donc voilà en plus plus les bananes sont mûres après meilleur c'est pour la recette parce que ça va vraiment donner du goût pour la banane donc je vous laisse regarder la recette et on en discute après allez à tout à l'heure on est parti pour la liste des ingrédients pour un cake douce par donc il vous faudra quatre bananes pour la préparation et une banane pour la décoration celle qui est au dessus ensuite il vous fera deux oeufs 90 g de cassonade 150 g de farine 6 g de levure chimique 85 g d'huile de pépins de raisin 120 g de crème de marron si la vidéo vous plaît merci de cliquer sur le pouce bleu pour me le dire et de vous abonner si c'est pas déjà fait allez on va passer à la recette alors pour la réalisation du cake à la banane on va déjà commencer par préchauffer le four à 200 degrés en fait on va se servir de ça pour cuire les bananes voyez mais avant on va on va graisser un peu le moule parce que les bananes sinon elles vont coller à votre moule donc avec les 85 g d'huile de pépins de raisin vous prenez un pinceau vous prenez un peu d'huile vous mettez sur le sur votre plat donc ensuite on épluche les bananes on va les mettre au four pendant une vingtaine de minutes pendant ces 20 minutes on va mélanger la farine et la levure vous savez je le fais de sous le temps pour éviter que la levure soit dans le liquide et que du coup votre gâteau soit pas du tout le résultat escompté donc une fois qu'elles sont cuites on va les écraser les bananes vous voyez ça s'écrase très facilement heureusement qu'il y a l'huile vous voyez comme ça ça évite que ça colle on va laisser les bananes de côté et on va s'occuper de l'appareil donc on va baisser le four à 160 degrés pour la cuisson du gâteau on va casser les oeufs rajouter la cassonade une fois que la cassonade et les oeufs sont bien mélangés on va rajouter l'huile de pépins de raisin avec la crème de marron et ensuite le mélange de farine et levure on va mélanger le tout et on rajoute les bananes écrasées vous voyez rien de compliqué ensuite on va mettre l'appareil dans le moule à cake voilà ensuite on va couper la banane dans la longueur pour la disposer au dessus et on va cuire 50 minutes à 160 degrés toujours selon vos fours peut-être que ça peut être plus long peut-être que ça peut être plus court donc voilà le résultat un bon cake à la banane très molleux vous avez la petite banane au dessus qui reste qui ne bouge pas qui est top et voilà bon appétit voilà la recette est terminée j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire si vous l'avez fait et ce que vous en avez pensé parce que c'est vrai que sur internet on en a beaucoup de recettes donc la mienne n'est pas mieux que les autres mais dites moi ce que vous en avez pensé les pouces bleus si la vidéo vous plaît et puis vous abonnez si ce n'est pas déjà fait allez je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine recette allez bye et